Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à Plus belle la vie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des intrigues qui bouleversent les fans de la série en ce moment. Jean-Paul Bauer est en pleine tourmente après avoir découvert que Léa a embrassé Ulysse lors du gala. Ce baiser pourrait-il marquer la fin d'un couple que l'on pensait inébranlable ? Mais ce n'est pas tout. Alors que Jean-Paul tente de gérer sa colère et ses doutes, une nouvelle enquête au commissariat pourrait bientôt changer. Et du côté de Thomas, hospitalisé après la fusillade, un rebondissement inattendu pourrait remettre en question tout ce que l'on croyait savoir. Nous allons tout vous expliquer dans cette vidéo, alors restez avec nous jusqu'au bout pour ne rien manquer. Bauer et Léa, Mario Rossi, Ulysse. Qui est vraiment coupable, et qui pourra se pardonner, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Jean-Paul Bauer est bouleversé après avoir surpris un baiser entre Léa et Ulysse dans l'épisode de « Plus belle la vie ». Encore plus belle, diffusé en août 2024 sur TF1. Cette découverte le plonge dans une grande confusion et une profonde inquiétude. Il se demande maintenant si cela marque la fin de sa relation avec Léa, un couple qui semblait jusque-là solide. Cette situation délicate laisse planer le doute sur l'avenir de leur relation, et Jean-Paul se retrouve à envisager l'éventualité d'une rupture, ce qui ne fait qu'ajouter à son agitation. Dans les prochains épisodes de « Plus belle la vie », « Encore plus belle » sur TF1, Jean-Paul Bauer est profondément bouleversé après avoir appris que Léa avait embrassé Ulysse lors du gala, qui s'est déroulé le même jour où Thomas a été victime d'une fusillade. Sous le choc de cette révélation, Jean-Paul ne sait plus quoi penser de la situation. Le lendemain de son interrogatoire par la police, Léa cherche désespérément à s'expliquer avec Jean-Paul pour éclaircir les choses. Elle lui affirme avec insistance qu'il n'y a jamais eu de liaison entre elle et Ulysse, et que ce baiser n'a aucune signification sentimentale. Malgré ces explications, la tension entre eux est palpable, et l'incertitude quant à l'avenir de leur relation continue de grandir. Léa tente de se défendre en expliquant que c'est l'avocat, Ulysse, qui l'a embrassé lors du gala, mais cette justification ne fait qu'attiser la colère de Jean-Paul Bauer. Il est furieux non seulement à cause de ce baiser, mais aussi parce qu'il se trouve maintenant accusé d'avoir tiré sur Thomas, alors que sa véritable cible aurait été Ulysse. La situation devient encore plus tendue lorsqu'il révèle à Léa que ses collègues sont au courant de ce qu'il perçoit comme une infidélité de sa part. Malgré tout, Léa ne cesse de répéter avec insistance qu'il n'y a jamais rien eu entre elle et Ulysse, que ce baiser ne signifiait rien et qu'il ne s'est rien passé ensuite. Pourtant, Jean-Paul reste inflexible, refusant de croire aux explications de Léa, et il campe fermement sur ses positions, incapables de surmonter la trahison qu'il ressent. La situation semble désormais sans issue, laissant planer une ombre sur leur relation. Dans « Plus belle la vie », un tournant crucial se produit lorsque Jean-Paul Bauer est finalement innocenté dans l'affaire de la fusillade qui a visé Thomas. Plus tard, au commissariat, Ariane et Patrick informent Jean-Paul qu'il est officiellement disculpé. Ils ont découvert une photo horodatée qui prouve sans l'ombre d'un doute que Jean-Paul se trouvait à une distance considérable de Thomas au moment où les coups de feu ont été tirés. Rendant impossible qu'il soit l'auteur du tir. Soulagé par cette nouvelle, Jean-Paul accepte alors de se joindre à ses collègues pour poursuivre l'enquête et trouver le véritable coupable. En examinant attentivement les photos prises avant l'incident, Jean-Paul remarque un détail intriguant, la présence d'une sculpture composée de matériaux réfléchissants. Cette observation pourrait s'avérer cruciale pour comprendre ce qui s'est réellement passé lors du gala et pourrait bien être la clé pour résoudre cette affaire complexe. Pendant ce temps, à l'hôpital, Gabriel informe Thomas que les enquêteurs commencent à penser qu'il n'était peut-être pas la véritable cible de la fusillade. Cette nouvelle soulage quelque peu Thomas, et Gabriel lui annonce également qu'il pourra quitter l'hôpital dès le lendemain. Cependant, Gabriel prend soin de préciser qu'à son retour, ils dormiront dans des chambres séparées, une décision difficile qui reflète la distance qui s'est installée entre eux. Il est important de rappeler que Thomas souffre d'une amnésie partielle depuis l'incident, et il ne se souvient plus de son mari, ce qui complique encore davantage leur relation. Malgré sa mémoire défaillante, Thomas a une lueur de souvenirs et annonce qu'il se rappelle du code d'accès de son téléphone portable, ce qui marque un petit progrès. Peu après, Kylian arrive dans la chambre pour lui rendre visite. Alors que Thomas essaie de téléphoner à Roland, il découvre avec stupeur que le numéro n'est plus attribué. Kylian, pris au dépourvu, finit par révéler la vérité à son frère, leur père, Roland, et décédé. La nouvelle bouleverse Thomas, qui éclate en larmes. Kylian tente de le réconforter en lui expliquant que Roland est parti sans souffrir et que Gabriel a tout fait pour le réanimer, bien que ses efforts aient été vains. Ce moment tragique souligne la douleur et le deuil auquel Thomas doit faire face, en plus de sa propre lutte pour retrouver la mémoire et sa place dans sa famille. Pendant ce temps, Ulysse partage un déjeuner avec Ophélie et se confie sur ses sentiments. Il lui révèle qu'il est tombé amoureux d'une femme qui est déjà en couple, ce qui complique évidemment les choses pour lui. Ses émotions sont confuses, et ils semblent pris dans un dilemme émotionnel. Simultanément, Léa engage une nouvelle conversation avec Jean-Paul, cherchant à apaiser les tensions entre eux. Elle insiste sur le fait qu'elle n'éprouve aucune attirance physique pour Ulysse, soulignant que Jean-Paul est le seul homme qu'elle aime véritablement. Léa tente de se justifier en expliquant qu'elle a traversé des expériences intenses lorsqu'elle était sur l'île avec Ulysse. Ces moments partagés ont conduit à un rapprochement entre eux, mais elle insiste sur le fait que ce rapprochement était purement amical. Léa souhaite clarifier qu'il n'y a rien de romantique entre elle et Ulysse, mais malgré ses explications, la situation reste délicate avec Jean-Paul, qui peine à accepter cette version des faits. Dans « Plus belle la vie », l'avenir du couple Boer et Léa est sérieusement remis en question. L'avocat, Ulysse, a commencé à développer des sentiments pour Léa. Mais celle-ci a immédiatement mis un terme à toute ambiguïté en lui faisant comprendre qu'il n'y aurait rien de plus entre eux. Cependant, Léa a cru que ce baiser échangé lors du gala pourrait aider Ulysse à mettre un point final à ses sentiments pour elle et à passer à autre chose. Jean-Paul Boer, bien que réticent au début, finit par croire Léa lorsqu'elle lui explique ses intentions. Néanmoins, il reste perplexe face à son choix d'embrasser Ulysse, même si c'était dans le but de clarifier les choses. Pour Jean-Paul, ce geste signifie que quelque chose ne va pas dans leur relation. Il exprime son inquiétude de manière directe et sans détour, suggérant que ce baiser est le symptôme d'un problème plus profond dans leur couple. Submergé par ses émotions et incapable de trouver les mots pour exprimer pleinement son ressenti, Jean-Paul quitte la conversation brusquement, sans dire un mot de plus, laissant Léa dans l'incertitude et la crainte pour l'avenir de leur relation. Au commissariat, Ariane et Patrick informent la commissaire Liao des derniers développements de l'enquête. Ils ont découvert qu'au moment où Thomas a été blessé par balle, Mario Rossi était en possession d'une arme. Cette nouvelle découverte soulève la question cruciale. Mario Rossi est-il le véritable auteur du tir sur Thomas ? En parallèle, la situation entre Léa et Jean-Paul prend une tournure plus positive. Bien que Jean-Paul soit encore furieux à propos du baiser que Léa a échangé avec Ulysse, leur relation ne semble pas condamnée. Dans un premier temps, Jean-Paul a du mal à digérer ce qu'il perçoit comme une trahison de la part de Léa. Sa colère est palpable, et lorsqu'il croise Ulysse, il ne se prive pas de le narguer, manifestant ainsi son ressentiment. Cependant, malgré cette tension initiale, le couple parvient à retrouver une certaine complicité. Au fil du temps, Jean-Paul et Léa partagent des moments qui renforcent leur lien, ce qui amène Jean-Paul à reconsidérer sa position. Finalement, il semble que Bohr soit prêt à pardonner à Léa pour se baiser avec Ulysse, choisissant de ne pas laisser cet incident briser leur relation. Leur couple, bien que mis à l'épreuve, semble sur la voie de la réconciliation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les rebondissements dans Plus belle la vie, encore plus belle, continuent de nous tenir en haleine. Entre les tensions dans le couple Bohr-Léa et les avancées de l'enquête sur la fusillade de Thomas, on peut s'attendre à encore plus de surprises dans les prochains épisodes. Alors, qu'en pensez-vous, Jean-Paul et Léa réussiront-ils à surmonter cette épreuve ? Mario Rossi est-il vraiment le coupable ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous, vos théories et vos avis nous intéressent énormément. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des prochains décryptages et analyses de vos séries préférées. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, ça nous aide énormément. Merci d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Plus belle la vie et bien d'autres séries. Prenez soin de vous et continuez de suivre Plus belle la vie avec nous. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada